bienvenue dans un nouveau cours de darija marocain si vous me regardez pour la première fois veuillez appuyer sur le bouton je m'abonne et activer le bouton de notification pour voir mes futures vidéos je donne également des cours de darija sur zoom en français et en anglais donc si vous souhaitez rejoindre mes cours en ligne prière de me contacter via instagram email ou whatsapp vous trouvez mon contact dans la boîte de description ci-dessous dans le cours d'aujourd'hui je vais vous aider à apprendre des nombreuses expressions liées à la cuisine marocaine à la fin de ce cours vous serez en mesure de comprendre les verbes de cuisine et de suivre une recette pour cuisiner votre plat marocain préféré allez d'abord on commence par des verbes liés à la cuisine donc tous ces verbes ils sont à l'impératif ou bien à l'infinitif cool tire hack à l'infinitif cool pour ce pour mettre ces verbes féminin tu ne dois que ajouter un i à la fin par exemple les verbes vont être les suivants on passe à la deuxième liste je uit 6 où sur et donc la même chose pour rendre les verbes féminins une ajoutes que que le i à la fin s'il existe le i déjà tu fais rien par exemple pour choui c'est pour les deux masculins et féminins heres pour le féminin ça va être heresi reti on garde la même chose ça va devenir chari un grand on va dire gardé zid ajoute zidi à bord à bris dour d'eau qui et voici maintenant des objets de cuisine on d'arija maqla l'afia le brad zlafa brika m'ilqa mousse allez la dernière chance qu'il nous reste c'est de voir les épices on d'arija le terme épices c'est tbzera voici une petite liste le kumon c'est le cumin le fuf l'ahmara c'est le poivron rouge le skinjbir le gingembre le bzar c'est le poivron noir le melha c'est le sel zid c'est l'huile laksbour c'est le coriandre allez maintenant il ne reste que voir les phrases de notre dernier comment dire vidéo bien conversation qu'on voit à la fin de chaque vidéo et les expressions sont les suivants than ou bien thani matisha rappez les tomates garrad ou bien gardez le bsla couper les oignons garrad ou bien gardez le bsla couper les oignons dire ou bien dhiri choui de laksbour mettez un peu de coriandre dire ou bien dhiri filfla hamara matouna mettez du poivre rouge dire ou bien dhiri choui diyal bsar mettez du poivron noir kib ou bien kibbi ziit verser de l'huile dire ou bien dhiri l'maqla fuk l'afia mettez la poelle sur le feu haarek et haraki kulchi be m'hila kibbi ziit verser de l'huile dire ou bien dhiri hurris l'huile dire ou bien dhiri kibbi ziit verser de l'huile dire ou bien dhiri choui kamara matouna mettez la poelle sur le feu couvrez la casserole jusqu'à ce que tout se soit bien cuire ou bien bien cuit coul ou bien coulis mangez et bon appétit allez la dernière chose qui nous reste c'est que je vais vous dire comment préparer un repas marocain qu'on appelle le bide au matisha il y a des gens qui l'appellent donc quelque part du maroc chaque chouka qui matriche à garder cela carton dirae un peu de cuir de la connexie dirae du la foe de la humoralaine et la magre de la 1. 2. 3. 4. 6. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 23. 25. 27. 29. 30. 31. 40. Sous-titrage ST' 501